Bonjour à tous chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Anne et Gabriel de Anne Giafféry. L'histoire c'est celle de Ange, un patron d'une boîte d'architecture qui va un jour voir débarquer dans son bureau de manière impromptue Gabriel qui clame haut et fort que son fils a foutu sa fille en cloque. Et donc Ange va essayer de découvrir le fin fond de cette histoire puisqu'il ne pense pas avoir de fils. Et sous ce pseudo postulat de drame, il se cache une comédie romantique. Et pas une comédie romantique subtile. Alors donc c'est une adaptation d'une pièce, celle de Muriel Magellan. Pièce qui a donc été un vaudeville avec un certain succès, donc qui est adaptée au cinéma par Anne Giafféry. Et ben, comment dire, le cinéma français a une tendance qui est plutôt bien ces dernières années, c'est celle de réinventer la comédie romantique. Il y a eu beaucoup de films qui ont tenté ça, même le romantisme dans le cinéma. Le temps de l'aventure, c'était peut-être l'une des plus jolies surprises qu'on avait eue, c'était en 2012, 2013. 2013, c'était une très jolie surprise dans le sens où le temps de l'aventure décidait de laisser tomber la comédie pour jouer vraiment le truc du romantisme. Et depuis, il y a eu une tendance chez la comédie française de vouloir absolument renouveler cette idée de romantisme comique. D'amener quelque chose de plus intelligent, là où normalement il y a des gros clichés et des gros sabots bien à l'américaine. Et ben, Anne Giafféry fait complètement l'inverse avec ce film. C'est-à-dire que littéralement, on a tous les clichés de la comédie romantique classique alignés sur un film de une heure et demie. Et punaise que cette heure et demie est longue, très 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 longue. On la sent passer parce qu'il n'y a aucune imagination durant tout le film. Tout est vu et revu et revu et revu et revu et revu des dizaines de fois. On connaît exactement, 10 km à l'avance, les mouvements et les actions et la dramaturgie de ce film. C'est absolument dingue. Ça commence déjà par le scénario, qui est signé par Anne Giafféry, adapté donc de la pièce de Muriel Magellan, et avec la participation à l'écriture de Anne Leny. Anne Leny, c'est une comique française qui a réalisé quelques films et qui est aussi actrice. Tout est là en fait. Le scénario est un amoncellement de clichés et de poncifs du genre tellement mal amenés et tellement pas subtils qu'on ne peut pas rigoler pleinement en faisant ce film. On rigole. Tout de suite, autant le placer en point positif, on rigole devant ce film. Il y a tout de même de jolis moments comiques. C'est plutôt bien amené, c'est assez intelligent, c'est assez suave comme ensemble. Il y a vraiment un bon équilibre qui se dégage de tout le film, donc ça marche plutôt bien. Mais punaise, qu'est-ce que c'est lourd au bout d'un moment ? C'est vraiment vraiment lourd. Ça atteint des sommets quand même de lourdeur. C'est-à-dire que le film n'est jamais intelligent dans la manière de créer les personnages. Le personnage de Ange et le personnage de Gabriel sont d'un poncif, absolument dingue. Ange qui est l'espèce de dandy charismatique qui se tape toutes les meufs qui lui tombent sous la main. C'est le cliché à la itch, mais monstrueux. Et Gabriel, c'est la coincée de service, qui est pharmacienne, qui porte des petites lunettes tout le temps, qui n'a connu qu'un seul mec dans sa vie. On est en 2015, on n'a plus besoin de clichés comme ça. La comédie romantique, en tout cas, n'a plus besoin d'avoir des clichés comme ça. On peut aller beaucoup plus loin dans cette conception du cliché. On peut montrer des femmes coincées, mais pas forcément qu'elles sont pharmaciennes coincées, qui ont eu un mec, qui se sont fait larguer, qui ont une fille sous le bras, qui décident de tomber enceinte. Wow ! Stop ! Ça ne sert à rien, il n'y a pas besoin de plus que simplement de montrer que c'est une femme faible ou une femme qui manque de confiance en elle pour tout de suite créer de l'affection pour elle. Et Ange, pas besoin de montrer que c'est un espèce de dandy qui se tape tout ce qui bouge uniquement parce qu'il peut se taper tout ce qui bouge pour arriver à créer de l'affection près de ce personnage-là. Enfin, non, on a en 2015, il n'y a plus besoin de ça, quoi. On peut inventer des personnages qui sont beaucoup plus subtils. Itch, au moins, qui jouait quand même avec ça, avait l'inventivité de prendre une carte qui était assez rigolote, c'est celle du prof de drague. Et là, il n'y en a même pas, quoi. Puis, toute la structure narrative qui tourne autour des deux enfants qui doivent se retrouver et le père qui doit apprendre à renouer avec son fils et la mère qui doit apprendre à laisser partir sa fille, c'est tellement mal amené derrière cette comédie romantique de bas clichés et que, résultat, on n'arrive pas à sentir de l'affection pour ça. Au niveau de la mise en scène, alors, à Nia Ferry, il n'y a pas vraiment de patte de mise en scène. Donc, ça serait un peu nul de cracher sur ça. Parce que, c'est pour ça, le vrai problème du film, c'est son scénario. Parce que sa mise en scène, elle est très subtile. Dans le sens où, à Nia Ferry, elle ne pousse pas grand-chose plus loin que son nez. Elle essaye vraiment de simplement mettre en scène son ensemble et ça se ressent. C'est-à-dire qu'on a un film qui est ultra classique dans sa scénographie. C'est-à-dire que les rapports entre les personnages se montrent de manière très simple. Il y a très, très peu de tentatives graphiques avec des plans-séquences ou une idée de faire ressortir le jeu des acteurs ou une osmose entre deux acteurs. On est vraiment dans quelque chose de très simple, de très suave, d'assez délicat. Le seul problème, c'est la musique. Le rapport qu'entretient Anne Gafferro avec la musique ne marche pas du tout dans ce film. La musique est complètement hors contexte et trois quarts du temps, hormis quand c'est de la musique qui a été déjà composée en dehors du film. Donc, c'est des musiques additionnelles. Là, par contre, ça fonctionne plutôt bien. Genre l'utilisation de Deluxe. Non, non, il y a tout de même des idées assez intéressantes. Il y a Allen aussi. Mais c'est trop classique. Et ça, résultat, ça n'arrive pas à faire ressortir les manques du scénario. On reste sur un film qui est trop classique et qui, résultat, se repose trop sur son écriture pour oser tenter des choses à la mise en scène. Ce qui fait qu'il n'y a pas de tentative au niveau de la lumière. Il n'y a pas de tentative au niveau du graphisme. Il n'y a pas de tentative au niveau de l'esthétique. Et il y a encore moins de tentative au niveau des mouvements. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ce n'est pas un film très ambitieux de ce point de vue-là. Au niveau du casting, là, c'est pareil. Ce n'est pas super bien équilibré. Dans le sens où Alice 2... Alors, j'ai quand même le nom super compliqué. Lenkesseng. Ce n'est pas du tout comme ça que ça doit se prononcer sûrement. Mais Lenkesseng. Elle en fait trop. Et de l'autre côté, on a Thomas Oliveres qui est juste exceptionnel. Ce gars-là, c'est une puissance. Son jeu d'acteur, c'est absolument fou. Il est dingue dans tous les films qu'il joue. Et là, encore une fois, il est juste divin. Il est divin, cet acteur-là. Et au niveau des deux acteurs principaux, c'est un peu pareil. Isabelle Carré, elle fait du Isabelle Carré. Elle joue la nunuche, elle joue la cruche. C'est bon, il n'y a plus besoin de ça. Il n'y a plus besoin de ça. Isabelle Carré, c'est une très très grande actrice. Pourquoi est-ce qu'elle se cantonne à des rôles d'une telle facilité ? C'est dommage parce qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Parce qu'en face, elle a Patrick Bruel. Et Patrick Bruel, lui, il dégomme tout. Il est excellent. Il est vraiment parfait du début à la fin. C'est vraiment un casting qui est très très mal équilibré. C'est l'énorme défaut du film. Donc voilà. Angers-Gabriel, c'est un film très moyen. Plutôt mauvais que moyen d'ailleurs. C'est un film qui a trop de clichés, qui a trop de facilité, qui a trop de poncifs du genre, qui se repose trop sur ses acteurs, qui en plus ne sont pas assez équilibrés. Et résultat, on se retrouve devant un film où on a envie de rire, on rit par moments, mais on ne rit pas tout du long. Et c'est vraiment dommage parce qu'Ange et Gabriel de Anne Giaféry auraient pu être une excellente comédie romantique, mais ne vient simplement un avancement de clichés monstrueux. Donc n'allez pas le voir. Vous pouvez vous en passer. A plus !